Si vous voulez développer un business millionnaire qui impacte des millions de vies et qui vous rapporte des millions d'euros en retour, il est essentiel de savoir à quoi ressemble le business parfait qui vous ressemble. Quels sont donc les 10 piliers sur lesquels vous devez reposer votre business pour pouvoir aider, impacter des millions de vies et pouvoir recevoir des millions d'euros en retour ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation Bestseller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ici les 10 piliers de transformation des business à 7 chiffres que vous pourrez utiliser pour pouvoir vous adapter même si vous êtes encore très loin encore aujourd'hui du business à 7 chiffres. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être présent. Vous n'avez que deux choses à faire pour ne manquer aucun des prochains partages. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste là et puis de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé à des prochains partages. Si aujourd'hui, vous voulez impacter des millions de vies, des millions de business et être payé généreusement en retour des millions d'euros, c'est-à-dire développer un business millionnaire, il est essentiel déjà d'avoir en tête le schéma de l'entreprise qui vous ressemble, l'entreprise millionnaire qui vous ressemble. Tous les modèles des entreprises millionnaires ne se ressemblent pas, certains vous inspireront et d'autres ne vous inspireront pas. Mais il est tout de même essentiel de savoir que ces business, malgré leurs différences, reposent sur des fondamentaux que vous devez absolument connaître aujourd'hui, même si vous êtes encore loin d'une entreprise millionnaire. Pourquoi c'est important de le savoir aujourd'hui ? Parce que lorsque vous connaissez déjà à l'avance l'idée globale, comme je dis toujours le schéma, le puzzle complet, vous savez à quoi ressemblera l'image. Vous pouvez ensuite construire pièce par pièce et avancer dans la bonne direction parce que vous avez déjà l'idée finale et globale en tête. Et puis aussi, je fais une parenthèse, lorsque je parle de business millionnaire, c'est important de comprendre que si vous voulez créer de l'impact de la vie dans le business des autres, c'est essentiel d'avoir un business qui vous aidera à le faire. Vos connaissances, vos expériences de vie, votre expertise, vos produits de services de transformation, eh bien, seront transportés par ce business. C'est cette entreprise qui permettra de la mettre face à des millions de personnes. Et en retour, vous aurez une récompense à la hauteur de votre travail, de votre valeur ajoutée, de votre générosité qui se répercutera sur votre propre vie personnelle, sur votre vie relationnelle, sociale, émotionnelle et même dans les générations qui y suivront. Quels sont donc ces dix piliers à connaître ? Le premier pilier, c'est la psychologie gagnante. C'est essentiel de le savoir. On vous le répétera encore et encore, la psychologie gagnante est un élément essentiel à pouvoir maîtriser, à travailler pour pouvoir développer un business à 7 chiffres. Et lorsque je parle de psychologie gagnante, je parle d'état d'esprit, je parle de l'attitude, je parle de la mentalité. Il faut réaliser une chose, c'est que les personnes qui construisent des business millionnaires développent toute une façon de penser très spécifique. Et j'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je rentre plus en détail sur la psychologie gagnante, sur l'état d'esprit et l'attitude. Vous pouvez les découvrir quelque part sur cette chaîne YouTube pour pouvoir approfondir dans cette grande idée. L'idée essentielle à comprendre, c'est que face à un obstacle, il y a une certaine attitude à avoir et la partie mentale, la partie consciente et même inconsciente, le cerveau, eh bien on l'utilisera d'une certaine façon pour retrouver la force, l'énergie nécessaire pour avancer et progresser. Quel que soit votre caractère, quel que soit votre tempérament, peu importe, si vous voulez impacter des millions de vies, des millions de business et être payé en millions en retour, vous devez apprendre à travailler jour après jour votre psychologie gagnante. Les émotions qui seront provoquées lorsque vous serez face à telle ou telle situation seront essentielles à faire progresser, à devenir le maître des émotions que vous vivez au quotidien. Lorsque vous serez déçu, en colère, lorsque vous serez enthousiaste, lorsque vous serez dans telle humeur ou autre, il est essentiel de reprendre le contrôle. Et vous verrez que cette psychologie vous aidera également lorsque vous serez en interaction avec les autres, avec vos clients, avec vos partenaires, avec vos collaborateurs, avec vos équipes. Il serait essentiel pour vous d'être capable toujours de gérer vos émotions, la psychologie gagnante et de pouvoir comme ça maîtriser ce jeu, ce terrain. Ça, c'était donc le premier grand pilier. Ensuite, le deuxième grand pilier, c'est la vente. Être capable de vendre, c'est essentiel. Eh bien, quand je parle de vente, souvent, il y a des entrepreneurs qui ont parfois encore cette mauvaise croyance et ces mauvaises opinions sur la vente, ne sont pas réconciliés avec la vente. Et donc, évitent la vente, évitent de parler de vente et se disent « Non, moi, je ne peux pas vendre parce que vendre, c'est mal, ce n'est pas bien. » Et malheureusement, la conséquence, c'est qu'ils ne peuvent pas développer leur business. Ils ne peuvent pas impacter. Vous devez remodifier, créer une association plus positive de ce mot « vendre » parce que vendre, c'est de créer de la valeur ajoutée, donner, convaincre quelqu'un de pouvoir transformer sa vie, l'aider à transformer sa vie, convaincre quelqu'un qu'un produit ou un service, une transformation est nécessaire pour elle. Et pour pouvoir justement le faire pour elle, il faut pouvoir la convaincre et il faut donc vendre. Et vendre, ça passe aussi par vendre à votre enfant, à votre mari, à votre femme, à votre épouse, à votre frère ou voisin ou peu importe, de faire quelque chose dans une direction qui vous aidera à grandir. Il faut toujours avoir en tête de garder cet équilibre gagnant-gagnant-gagnant, c'est-à-dire en emmenant toutes les deux parties vers une destination qui rendra les deux parties heureuses, enthousiastes. Ça, c'est une grande règle, un grand principe pour ce deuxième pilier, la vente. Ensuite, le troisième pilier, c'est le marketing. On confond souvent le marketing et la vente. Le marketing, c'est tout le travail qui va créer simplement le message, la résonance qui va véhiculer vos valeurs, qui va communiquer simplement votre message, sensibiliser les gens, à vos produits ou services, à votre histoire, à votre message, à votre positionnement, tout le message qui va faire en sorte qu'après, justement, la vente, celle dont on a parlé avant, sera plus simple. La vente, c'est au moment où on finalise la transaction. Donc, c'est plus rapide, c'est en impact, en influence et on finalise une vente. Par contre, le marketing, lui, va sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui, des réseaux sociaux, de l'attention qui coûte de plus en plus cher, on est distrait par énormément de choses. Donc, avant de dire oui quand on vend, il faut d'abord être sensibilisé. De savoir, pour pouvoir acheter, il faut que j'ai envie d'acheter. Et c'est votre marketing qui fera cette grande différence. Vous devez donc, dans votre entreprise, dans votre équipe, vous assurer qu'il y a une partie marketing. C'est celle qui s'occupera justement de travailler votre message, vos offres, vos tarifs, vos prix, votre positionnement, vos campagnes, à quelle fréquence vous les tournez, vous les publiez, vous les partagez. Bref, cet aspect-là, aujourd'hui, vous devez vous arrêter un instant pour vous dire déjà pour ces trois piliers, où en êtes-vous dans votre entreprise. Notez-moi ici déjà en commentaire, si au niveau de la psychologie gagnante, où vous en êtes sur une échelle d'un à dix, en sachant que dix, c'est le top et un, c'est vraiment le moins top pour le moment, en sachant qu'évidemment, on progresse chaque jour. En termes de vente, dites-le-moi ici au bas de cette vidéo, en commentaire. Et puis, en termes de marketing, vous pouvez en choisir un des trois. Et notez-moi déjà ici dans les commentaires. Quatrième pilier, c'est la production. Là, c'est essentiel. Vous pouvez avoir une belle psychologie de savoir vendre et d'être bon en marketing. Mais si vous ne produisez rien, vous ne pouvez rien demander en retour. Et produire, c'est quoi ? C'est de créer vos produits ou vos services, déjà. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de service, eh bien, on ne peut jamais échanger de la valeur ajoutée contre de l'argent. On ne peut pas vous envoyer de l'argent parce que si vous n'avez pas de produit ou de service, vous ne pouvez rien faire, encore. Vous devez créer donc produire, premièrement une offre, un produit ou un service. Et ensuite, quand je dis produire, c'est également, par exemple, si vous avez des campagnes de production, des campagnes de lancement, c'est de produire des opérations. Il faut donc organiser les choses pour que tout se passe à merveille. Il vous faut donc produire de la valeur ajoutée, produire pour vos clients, produire pour vos partenaires, produire pour les personnes autour de vous, créer quelque chose qui fait la différence. Cette valeur ajoutée avec plein de générosité qui fera la différence. Et c'est donc un pilier, quatrième pilier, sur lequel évidemment, sur lequel s'appuient les entreprises millionnaires ou multimillionnaires pour pouvoir prospérer et créer un impact grandissant jour après jour. Ensuite, le cinquième pilier, c'est le pilier du trafic. Le pilier du trafic, c'est essentiel. Parce que si vous avez un produit, si vous avez tout préparé, mais que personne ne le voit, malheureusement, vous ne pourrez pas impacter des millions de vies et être payé en retour des millions et des millions d'euros. Comment faire pour faire ça ? Le trafic, c'est évidemment les personnes qui vont rencontrer votre entreprise. Vous pouvez utiliser l'approche qu'on appelle l'approche organique. C'est-à-dire de rentrer en contact de façon organique et naturelle, donc sans avoir besoin d'investir d'argent directement en publicité, en faisant des campagnes par exemple sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn par exemple, ou Instagram avec des échanges. Vous pouvez utiliser par exemple des canaux comme ça, comme des partages sur YouTube, en sachant évidemment que c'est une approche qui prend plus de temps à être installée, mais dans la durée, elle fonctionne et elle fonctionnera toujours. Et puis, vous avez également la partie publicitaire, dans laquelle vous pouvez investir de l'argent tout de suite et obtenir le trafic. Et c'est celle évidemment que je vous recommande de suivre, pas au tout début quand vous commencez, sauf si vous avez un budget important de côté, mais quand vous commencez, vous pouvez tester des stratégies directes gagnantes et ensuite de réinvestir ses gains dans la publicité. Ensuite, le sixième pilier, c'est le service client, le suivi client, la relation client à long terme. À partir du moment où vous avez la bonne psychologie, vous avez vendu, vous avez créé un bon marketing pour sensibiliser, pour faire plus de ventes et que vous avez produit, vous avez des belles offres qui sont prêtes à être présentées, que vous avez attiré des personnes pour les voir, il est essentiel maintenant de suivre les personnes qui vous ont fait confiance. Les personnes vous font confiance au début et puis ensuite, vous devez leur délivrer la valeur promise, ensuite leur apporter une valeur ajoutée parce qu'on peut évidemment attirer les gens avec un bon marketing ou une bonne vente une fois, mais les gens quand ils viennent, ils restent ensuite parce que vous avez créé une vraie relation avec eux, il y a une vraie connexion qui se crée. Et là, votre support pourra vous aider. Au départ, ce sera vous qui vous occuperez de tout ça, mais bien rapidement lorsque vous pouvez directement investir, déléguer, externaliser cette tâche, faites en sorte que quelqu'un puisse par exemple répondre à vos emails, répondre aux différentes choses, envoyer les commandes s'il y a des choses à envoyer par exemple. Ça, c'est donc ici le sixième pilier. Le septième pilier, c'est l'organisation et les opérations. Ça veut dire que lorsque vous avez un business avec tout ce qui est présenté avant, une offre, un produit, un service, un trafic, si vous faites des ventes de temps en temps et que vous gagnez quelques milliers d'euros et aussi vite vous vous réjouissez en vous arrêtant, en vous disant c'est génial, j'ai gagné plein d'argent, j'ai impacté des vies, maintenant je vais aller faire la fête, je vais faire le tour du monde et on verra plus tard. Si vous fonctionnez comme ça, alors que votre entreprise n'est pas encore pérenne, que vous n'avez pas encore délégué ou vous n'avez pas encore des relais pour pouvoir assurer votre business même sans votre présence physique, eh bien vous courez à votre perte parce que l'entreprise doit pouvoir fonctionner. C'est un organisme vivant qui doit fonctionner tous les jours comme vous. Vous fonctionnez chaque jour, vous avez besoin de manger chaque jour, de vous reposer chaque jour, de respirer chaque jour. Vous avez besoin de ça, c'est vital. Votre entreprise aussi a besoin de ça. Elle a besoin d'être en contact, de communiquer tous les jours, de partager tous les jours, d'échanger, d'impacter et de faire rentrer aussi de l'argent pour échanger sa valeur ajoutée, cette production. Ça veut dire qu'il vous faut absolument organiser dans le temps des opérations. Des opérations pour pouvoir attirer du trafic, des opérations pour pouvoir vendre, des opérations pour pouvoir créer des campagnes de marketing. Bref, vous avez besoin d'un calendrier marketing optimal avec toute l'année comme ça, des dates prévues où il y a des opérations et une organisation stratégique de votre entreprise. Donc c'est essentiel. Maintenant, arrêtez-vous. Regardez l'agenda, le planning de votre business aujourd'hui, de votre activité. Qu'est-ce qui est prévu cette semaine, la semaine prochaine, ce mois, le mois d'après ? Quels sont les gros points clés, les gros moments clés que votre entreprise ici a prévus ici pour les 12 prochains mois ? C'est essentiel pour développer un business multimillionnaire à 7 chiffres qui va même plus loin encore d'avoir ce pilier fondamental en tête en permanence parce que le nombre de fois où vous serez en connexion avec vos audiences, le nombre de fois où vous ferez plus d'impact et vous gagnerez aussi plus d'argent pour votre entreprise. Ensuite, le huitième pilier, c'est le pilier de la finance, la partie juridique, la partie administrative qui est évidemment essentiel parce que si vous accélérez dans les autres points, vous vendez beaucoup, vous avez un excellent marketing, même un excellent produit, un excellent suivi client, mais que vous ne gérez pas l'administratif, les impératifs de base pour pouvoir être en ordre, d'assurer la pérennité de l'entreprise, assurer les éléments au niveau juridique de l'entreprise, vous courez à votre perte. Il y a de nombreuses entreprises comme ça qui se sont retrouvées bloquées parce que justement, ils appuyaient sur certains leviers et ils oublient les autres piliers. C'est la raison pour laquelle j'ai prévu ici de partager avec vous cette vidéo et vous pourrez à la fin de cette vidéo télécharger un résumé avec les dix piliers ici que vous pourrez revoir à volonté jusqu'au moment où vous dépasserez vos sept chiffres même si aujourd'hui vous êtes encore loin, même si vous n'êtes pas encore aux six chiffres. Vous verrez qu'avec le temps en suivant vraiment ce schéma, vous construirez une vraie progression très stratégique et je vous dirai aussi quels sont les conseils sur ces dix piliers que j'ai à vous faire aujourd'hui si vous n'avez pas encore un business à six chiffres ou si vous n'êtes pas encore aux sept chiffres. Et donc la partie finance et juridique, entourez-vous par exemple d'un comptable. Au début, vous allez gérer par exemple votre base mais rapidement, demandez des conseils. Entourez-vous d'une personne qui vous donnera des conseils par exemple pour ce qui se fait sur Internet, pour vous protéger, protéger votre site Internet, protéger votre activité, protéger vos contenus, tout ce qui est justement propriété intellectuelle. Comment le faire ? Dans un premier temps, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de rentrer dans tous les détails pour ça au tout début parce que si vous n'avez pas de clients, ce n'est pas encore l'élément central dans lequel vous devez porter toute votre attention. Mais très rapidement, vous verrez que ce sera essentiel pour vous de savoir comment vous y prendre et de bien vous entourer. Ensuite, le neuvième pilier, c'est votre leadership et votre communication. C'est essentiel parce qu'avant, vous pourriez faire tourner à une entreprise seule ou avec une, deux personnes. Et puis, quand l'entreprise va commencer à grandir à ce niveau-là, vous commencez à la faire grandir, vous avez besoin d'utiliser les leviers. Et le levier, un des leviers puissants, c'est le temps des autres. Et pour ça, il faut vous entourer des autres. Là, on passe dans un autre jeu. Il faut maintenant pouvoir gérer non seulement ses propres émotions, mais également les émotions des autres, le caractère des autres, le tempérament des autres, l'énergie des autres. Et pouvoir faire fonctionner tout ça dans un écosystème vivant, dans votre entreprise, avec des valeurs, avec une culture, avec une direction que vous avez vous déterminé. Il vous faut pour cela développer donc votre sens du leadership et donc votre capacité à communiquer. Vous améliorez en chaque jour travaillant sur vous-même pour voir et réussir à révéler ce qu'il y a de meilleur chez vos collaborateurs, chez vos partenaires, fournisseurs et les personnes qui travaillent autour de vous. Et puis, le dixième pilier, c'est tout ce qui est développement, ressources et développement. C'est donc la partie technique. Si vous avez par exemple besoin d'un webmaster parce que vous êtes sur une application, un développement particulier ou si vous avez besoin de quelqu'un pour suivre vos sites parce que vous faites des campagnes de promotion important où il y a beaucoup de trafic et vous n'êtes pas du tout un pro de la technique et que vous voulez vous assurer que tout est bien, tout fonctionne, tout est réglé, que tous les systèmes de tracking, de suivi sont installés, vous avez besoin évidemment d'avoir une partie de votre entreprise qui s'occupe de ça, une personne qui puisse gérer cet aspect. Donc maintenant, vous allez vous dire sur ces dix piliers où j'en suis, moi, Zico, ça fait beaucoup. Moi, la seule préoccupation que j'ai en tête maintenant, c'est de trouver mon prochain client. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout ça ? Est-ce que j'ai besoin de tout ça maintenant ? La réponse est vous n'avez pas besoin de porter toute votre attention sur ces dix piliers maintenant si vous n'êtes pas encore aux six chiffres ou si vous n'êtes pas encore aux sept chiffres. Mais essentiel, vous avez besoin de connaître la vision globale, les points pour savoir qu'une entreprise n'est pas simplement un hobby, simplement une activité qu'on fait de temps en temps mais c'est vraiment une vie, une entité. C'est comme si vous décidez de donner la vie, d'être parent par exemple. Ce n'est pas simplement une décision qui s'est prise comme ça. Non, c'est une vraie responsabilité, c'est un vrai travail et il y a chaque jour besoin de nourrir, de manger, de loger, d'échanger, de communiquer, de donner de l'amour, du partage, de créer de la valeur ajoutée. C'est une aventure extraordinaire, une entreprise extraordinaire, le mot est bien choisi, qui vaut la peine d'être vécue. Mais il faut prendre évidemment le schéma global dès le départ et ensuite travailler point après point. Je vous dirai par exemple dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de vous investir absolument dans la ressource et le développement, surtout si vous n'êtes pas dans des entreprises technologiques où la technique est quelque chose de très avancé, appuyé. Vous pouvez rapidement externaliser et faire la base des bases. Il existe même aujourd'hui des logiciels tout en un qui vous permettent de passer la partie technique et de vous faciliter la vie et de décharger ça aux autres. Pour la partie fiscalité et comptabilité, vous n'avez pas besoin de vous entourer d'avocats spécialistes et de payer des fortunes avant d'avoir développé un business. Non, vous pouvez vous entourer de personnes pour vous donner les conseils de départ, pour avoir une idée sur l'ensemble et ensuite, vous pouvez très bien gérer la base par vous-même et ensuite, vous pourrez externaliser pour payer et vous entourer des meilleurs. La même chose pour différentes choses. Vous avez besoin dans un premier temps d'une psychologie gagnante, de la travailler tous les jours en suivant des partages, des contenus, en vous entourant des personnes qui pourront toujours vous aider à grandir. Vous avez besoin d'apprendre à vendre parce que s'il n'y a pas de vente, rien ne se passe. C'est la priorité absolue et travailler sur votre marketing, ensuite sur la production, attirer le trafic et ensuite de suivre vos premiers clients. Et quand vous avez fait ça, il faut vous organiser ensuite comme un roi, comme une reine pour faire en sorte que les opérations se multiplient, que l'organisation monte encore en puissance et puis dès que ça monte, le chiffre d'affaires aussi, vous serez rapidement amené à vous entourer en leadership et en communication, de vous entourer aussi d'experts pour la partie administrative, financière et autres et puis pour encore améliorer par exemple l'expérience de vos clients, vous pourrez vous entourer de vrais développeurs ou d'experts qui faciliteront votre parcours dans votre espace de clients par exemple ou de votre produit, de faire en sorte que tout soit encore plus fluide en prenant toutes les informations remontées par les premiers clients. Mais tout ça vient par la suite. Vous avez besoin tout d'abord de commencer par l'essentiel, la psychologie gagnante, la vente marketing. Pour résumer, ces dix piliers, la psychologie gagnante, la vente, le marketing, la production, le trafic, le suivi client, l'organisation et les opérations, les finances, la partie juridique, le leadership, la communication et le développement, toute la partie un peu plus technique. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous avez de l'ambition de créer de l'impact, d'impacter des millions et des millions de vies et d'être payé en retour des millions et des millions d'euros. Je vous invite à télécharger ici ce document en cliquant sur le lien qui apparaît ici quelque part. Vous pourrez simplement indiquer votre email et vous pourrez vous envoyer votre exemplaire. Et puis, si vous voulez savoir comment nous appliquons ce schéma global pour développer un business au multiple 7 chiffres et transformer des modèles très simples de business, des inconnus, des visiteurs en clients haut de gamme, je vous invite également à participer à une conférence en ligne que vous pourrez également voir. Elle sera offerte pour vous. Il vous suffira simplement d'indiquer la date de la prochaine session, de la choisir et puis de pouvoir la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Vous pouvez valider sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait juste là. Dites-moi aussi si vous avez aimé cette vidéo, le grand j'aime, un grand j'aime, un gros pouce vers le haut juste au bas de cette vidéo. Ça m'encouragera à en tourner d'autres de ce genre-ci. Laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire, une remarque ici sur ces 10 piliers. Dites-moi de 1 à 10 comment est-ce que vous évaluez ici votre niveau de connaissance par rapport à ça et où vous en êtes pour différents piliers. Les piliers qui vous inspirent, choisissez et notez-moi ici au bas de cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et si vous avez une question, posez-la moi, j'aurai l'occasion d'y répondre soit ici ou je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment de votre amitié, je vous envoie toute mon amitié, mes merveux de succès et de liberté, je vous donne rendez-vous prochainement, c'était Zicoquiax, à très vite, merci. Sous-titrage ST' 501